Malgré son statut de star qui lui est reconnu par la direction et les fans du Bayern Munich, le ballon d'or africain fait face à une énorme concurrence qui est loin de faire ses affaires. En tout cas jamais sous les ordres de Julian Negelsmann qui a été débarqué la semaine dernière. Alors qu'on avait vu une belle complicité entre les deux hommes après l'arrivée du Sénégalais pour cette première saison jusque-là, Sadio Mane a disputé 30 matchs avec le Bayern dont 19 matchs en championnat mais pour seulement 6 buts et 4 passes décisives en Bundesliga. Le Sénégalais arbore des statistiques telles que 50% de titularisation, 37% de minutes seulement disputées et 7% d'implication sur les buts du Bayern Munich, 1829 minutes, 30 matchs. 11 buts, 5 castes TCC. Des chiffres mous pour un attaquant de sa trempe, qui plus est, le plus gros salaire de l'effectif bavarois 22 millions d'euros. En provenance d'Anfield, le départ du jeune technicien allemand aurait été précipité par une colère de Sadio Mane qui aurait signifié son mécontentement par rapport à son temps de jeu. Selon Bild, qui a relaté la scène, cette réaction de l'ancien des Reds aurait intimidé Negelsmann au point de peser sur son départ du banc des Bavarois. Ce qui est sûr, est que cette histoire est loin de connaître son épilogue alors que Mane est, pour le moment, loin de faire rêver les fans du Bayern. Habib Diallo est à 4 réalisations du meilleur buteur Kylian Mbappé. En 29 journées de championnat, le joueur formé à Génération Foot a déjà battu son record sur un exercice de Ligue 1 qui est de 12, 2019-2020. Connu pour son histoire avec les joueurs sénégalais, le championnat de France a vu passer de grands attaquants. Mamadou Niang, Moussasso, Souleymane Kamara pour les plus jeunes et Boubacar Sarlecote, Jules-François Bocandé et Thierno Youm pour les plus anciens y ont tous montré leur talent de renard. Depuis son premier but dans l'élite française, le 23 octobre 2016 contre l'OGC Nice, Habib Diallo marche sur les pas de ses aînés en faisant trembler les filets à 48 reprises en 142 matchs. Ce qui fait de lui le cinquième meilleur buteur sénégalais de l'histoire de la Ligue 1 française. Devancé justement par Mamadou Niang qui caracole seul en tête avec 100 buts, Jules Bocandé avec 70 buts, Boubacar Sarle avec 64 buts et Souleymane Kamara avec 62 buts. L'ancien messin, étant le seul joueur du top 5 encore en activité pourrait prétendre évoluer dans ce classement s'il multiplie ses bonnes performances. Pour ce, il va falloir que son club se maintienne, actuellement 16e à égalité avec le premier relégable, ou qu'il trouve un club plus prestigieux en Ligue 1. L'attaquant de 27 temps a de très bonnes références et est réputé pour son flair et son efficacité devant les buts. Sous-titrage ST' 501